et bien le bonjour on se retrouve pour un nouvel épisode de l'explorateur à moto donc ça faisait un petit temps que j'avais pas fait de vidéo tel autre il dit que ça fait pas longtemps ça fait trois mois qu'il a pas sorti de vidéo oui enfin bref pour l'histoire en fait je suis parti en décembre tourner ma lettre au père noël donc en fait c'était c'était une opération humanitaire donc je me suis occupé avec gwen a l'air avec gwen a l'air nu de la réalisation vidéo ça a été diffusé sur weo donc la chaîne de la chaîne télé des hautes france donc je vous mets le lien du condensé des six épisodes dans la dans la description ça a été difficile aussi de trouver un moment pour filmer entre mes obligations professionnelles et le mauvais temps entre temps j'ai aussi ouvert une page instagram donc pareil le lien sera en description de la vidéo j'espère aussi vous partager des photos de choses que je vois et sur lesquelles je ne fais pas forcément de vidéos comme les bourses militaires les expositions moto même les bourses de voitures anciennes et tout ça on trouve plein de choses et plein d'histoires à raconter donc aujourd'hui je vais vous amener à bouvines c'est pas si loin donc j'espère que la vidéo va vous plaire bon visionnage s'il y C'est parti. C'est parti. Et me voici devant l'église Saint-Pierre de Bouvines qui est gigantesque, c'est pour ça qu'on voit pas grand chose. En effet, l'ancienne, donc c'est une église toute récente, 1880, l'ancienne avait été jugée trop vétuse donc il l'a reconstruit en beaucoup plus grand. La folie des grandeurs. Donc je ne sais pas combien le clocher culmine mais comme la place elle est courte, je peux pas me filmer en montrant le clocher. Donc pour discuter de cette église, nous allons aller plus loin que la dimension religieuse puisque ce monument est à la fois un monument commémoratif pour la bataille de 1214 qui a eu lieu à Bouvines. Et pour vous expliquer pourquoi, nous allons faire un tour à l'intérieur. Nous voilà dans l'église Saint-Pierre de Bouvines. Bon je chuchote un peu avec mon micro-cravate comme ça résonne. Donc voilà. Pourquoi c'est un monument commémoratif ? Car en fait, il y a 21 vitraux et les 21 vitraux racontent toute la bataille de Bouvines qui a eu lieu en 1214. Donc il faut savoir que l'église a été construite de 1880 à 1886, donc 6 ans. Et les vitraux ont pris 7 ans, de 1889 à 1906. Pareil, les vitraux ont été financés par les paroissiens et en termes de coût, les vitraux ont coûté 5 fois le prix de l'église. Mais ça vaut le détour, ça a valu le coût, je veux dire, car les vitraux sont vraiment magnifiques. Donc maintenant, je vous laisse savourer cette séquence épique. Conseil de guerre à Valenciennes, la France fut partagée entre les coalisés. L'évêque de 110, Gara, montre à Melun l'ennemi et court avertir Philippe-Auguste. A l'approche de l'ennemi, les chevaliers français protestent de leur fidélité au roi. Prière du roi et de ses chevaliers au matin de la bataille dans l'église de Bouvines. Souptionné de félonie, Saint Paul dit à Garin, le roi aujourd'hui aura en moi un bon traître. Philippe-Auguste, à la tête de sa maison, vole au secours de l'arrière-garde qui succombe. Philippe-Auguste bénit ses soldats et prie avant de commencer la bataille. Philippe-Auguste bénit ses soldats et prie avant de commencer la bataille. Philippe-Auguste bénit ses soldats et prie avant de commencer la bataille. Philippe Auguste, renversé en combattant, est sauvé par Pierre Tristan et Galon de Montigny. L'empereur Roton, poursuivi par Guillaume Desbarres, abandonne lâchement son armée. Saint Valéry, à la tête de ses vassaux, survient au secours de Guillaume Desbarres. Les charges furieuses de Saint Paul coupent et dispersent la cavalerie flamande. Montmorency ayant conquis 12 aigles, le roi lui demande de les porter dans ses armes. Ferrand, Comte de Flandre, épris et garrottés. Cette capture décide de la victoire. L'aigle allemande du char impérial est abattue au plus fort de la mêlée par Guillaume Desbarres. Le comte de Boulogne reste le dernier des coalisés à lutter contre les français victoriaux. Renaud, comte de Boulogne, est pris. Conduit devant le roi, il le brave encore. Philippe Auguste, après la bataille, passe une revue d'honneur. A l'exception des félons, Ferrand et Boulogne, le roi rend la liberté aux autres prisonniers. Passage dans les campagnes de l'armée victorieuse, les paysans raillent le rebelle Ferrand. A sa rentrée triomphale à Paris, l'armée victorieuse est acclamée par la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Et me voici sur le parking du monastère de Bouvines. A l'origine, ce bâtiment n'était pas prétendue religieuse. Je m'explique, contexte de l'histoire, 19e siècle, 1868, le maire de Bouvines, Félix de Haut. Ah mais ouais, Félix de Haut, c'est celui qui te prend de haut. Non mais c'est pas rigolo en fait, ça me fait pas rire. Non, c'est même gênant. Bref. Bref, le maire de Bouvines fait réger ce bâtiment s'il s'agit d'une demeure familiale. Donc la famille de haut... Ah de haut, c'est ceux qui te prennent de haut. Non mais faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes. Donc la famille de haut vit dans ce bâtiment. Ce bâtiment traverse la première guerre mondiale et durant la seconde guerre mondiale, il est réquisitionné par les allemands. Donc à l'époque, l'héritière du bâtiment, une de haut, fait le vœu que si la population bouvinoise est épargnée, elle fera le don du bâtiment à la société religieuse. La population bouvinoise fut épargnée, donc elle a fait don du bâtiment aux sœurs dominicaines. Donc pour rappeler le contexte un peu de l'histoire, il faut savoir que durant la seconde guerre mondiale, les SS ont perpétré des massacres dans des villages, des massacres d'innocents. Donc c'est pour ça qu'on comprend mieux la peur justement de l'héritière du bâtiment. Et bien voilà, c'était mon exploration de bouvines, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle ne vous a pas plu, j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois. J'essaierai aussi de vous proposer un contenu de vidéos un peu plus divers. Bref, n'hésitez pas à faire un tour aussi sur ma chaîne. Sur ma chaîne ? Vous êtes déjà sur ma chaîne YouTube. Non, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook, sur ma page Instagram aussi, puisque je partage des photos, même des photos que j'aurais prises à bouvines. Enfin, je les aurais mis avant de sortir la vidéo, donc je suppose que vous les avez déjà vues. Si vous ne les avez pas vues, cliquez sur le lien, allez y faire un tour. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'on approche déjà des 100 abonnés, si c'est déjà fait le temps que la vidéo est sortie et à plus pour de nouvelles aventures.